Nous avons ici une suite définie à partir d'une intégrale. i n est égale à l'intégrale de 0 à 1 de la fonction x puissance n exponentielle de moins x dx, avec n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire que n débute, n égale 1, n égale 2, n est un entier naturel. Et nous devons montrer que i n plus 1 est égale à moins 1 sur e plus n plus 1 multiplié par i n, c'est-à-dire une formule de récurrence entre i n et i n plus 1. Petite indication, nous allons partir d'une intégration par partie de i n plus 1, pour essayer de mettre en évidence cette relation. Je vais écrire ce qu'est i n plus 1. i n plus 1, je remplace n par n plus 1. C'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle moins x dx. Et je vais poser pour cette intégration par partie, u prime est égale à x po moins x. Ça, ça sera u prime. Ici, j'aurai v qui sera égale à x puissance n plus 1. Alors, la primitive de x po moins x, c'est moins x po moins x. Et la dérivée de x puissance n plus 1, c'est n plus 1 multiplié par x puissance n. Comme la dérivée de x 5, c'est 5x 4. Donc, i n plus 1, d'après la formule, au niveau de l'intégration par partie, i n plus 1 est égale à u fois v, c'est-à-dire moins x puissance n plus 1 exponentielle moins x à prendre entre 0 et 1. u fois v, moins l'intégrale entre 0 et 1 de u v prime, c'est-à-dire moins n plus 1 x puissance n exponentielle moins x dx. Alors, ce terme-là, je vais le calculer tout de suite. J'obtiens i n plus 1 est égale. Ici, je remplace x par 1. Donc, ça fait moins 1 à la puissance n plus 1 exponentielle de moins 1. Moins, je remplace x par 0. 0 à la puissance n plus 1, ça me donne 0. 0 fois exponentielle de moins 0, j'obtiens 0. Ici, moins, moins, j'ai plus, l'intégrale de 0 à 1 de n plus 1 x puissance n exponentielle moins x dx. J'obtiens donc i n plus 1 est égale. 1 à la puissance n plus 1, ça me donne 1. Donc, j'obtiens ici moins 1 exponentielle de moins 1. plus, ici, j'ai un paramètre n plus 1 qui ne dépend pas de x. Je le fais passer devant l'intégrale. J'obtiens plus n plus 1, intégrale de 0 à 1 de la fonction x puissance n exponentielle moins x dx. Et pour finir, i n plus 1 est égale. Je sais que exponentielle de moins 1, c'est 1 sur e. Donc, j'obtiens moins 1 sur e, plus n plus 1. Je retrouve ici l'expression de i n. Intégale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle moins x dx. Donc, voilà, j'ai réussi à trouver une relation de récurrence entre i n et i n plus 1 qui va me permettre, finalement, de calculer chacun des termes de la suite. Si je connais, bien sûr, le premier terme, i 1. Si j'ai i 1, je pourrais trouver i 2. Si j'ai i 2, je pourrais trouver i 3. Donc, on le fait une seule fois, c'est-à-dire une seule intégration par partie à partir de i n plus 1. Et on peut calculer tous les termes de la suite.